Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater chez Urban en ce mois de juillet 2022 ? Et bien Urban a proposé quelques titres de qualité sur lesquels nous allons revenir. Parmi la sélection de titres sortis évidemment au mois de juillet, nous en avons retenu 4, 4 titres qui sont à nos yeux incontournables. Pourquoi seulement 4 ? Et bien tout simplement parce que la vie est une question de choix, on ne peut pas tout acheter. J'en parlais hier en boutique, c'est impossible, personne n'a le budget pour tout prendre, tout acheter, tout lire. Ce ne serait pas raisonnable d'avoir tout et de tout prendre. Alors du coup, ce qu'il se passe, c'est que nous avons décidé de vous guider, nous avons décidé de vous prendre par la main et de vous montrer ce qui, à notre sens, à notre avis, à mon avis, fait partie des titres incontournables. Le premier, c'est évidemment un numéro 1, c'est le nouveau bimestriel de chez Urban, ça s'appelle Batman Infinite, bimestriel. Et ça reprend la période Infinite avec la série Batman et la série Detective Comics qui sont par ailleurs éditées en album. Donc si vous avez déjà les albums, ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter ça. Mais il y a quand même une histoire originale puisqu'il y a une histoire qui s'appelle Suicide Squad Black Files. Une histoire complète, une mini-série. Comme toujours, vous savez, le format n'a pas changé. Nous sommes toujours sur 288 pages de mémoire. C'est plus marqué derrière. Si, 288 pages, c'est juste ma vue qui baisse. 288 pages de BD pour 12,90. Et ça, ça fait partie des succès de l'été, je peux déjà vous le dire. L'autre titre à ne pas rater, c'est si vous ne lisez pas le bimestriel, vous lisez certainement les albums. Après le succès de Batman Infinite, découvrez l'autre série Batman, puisqu'il y a deux séries Batman mensuelles aux Etats-Unis. Détective Comics, qui est d'ailleurs la série historique, parce qu'elle a commencé avant Batman. La série a sa numérotation originale, donc il y a plus de 1000 numéros au compteur. C'est Mariko Tamaki qui scénarise depuis le premier tome. Et c'est Dan Mora qui est au dessin et c'est flamboyant. C'est absolument magnifique. C'est à mon sens la meilleure série Batman du moment. On revient aux racines et à la source de ce qui fait le sel et le corps de Batman. C'est-à-dire Batman est un détective, Batman est un enquêteur, il résout des énigmes et il enquête. Et j'aime bien ce côté justement détective de Batman. Et je trouve qu'il est parfaitement mis en scène dans cette série, une série que j'adore. C'est un petit peu la grosse surprise de l'été. Le comics solaire est génial. de Tom King, un comics consacré à Supergirl. Et oui, du Supergirl chez Urban, c'est pas tous les jours. Une série absolument incontournable dans laquelle on découvre une autre facette de Supergirl. Dans une histoire beaucoup plus adulte et dans une histoire qui vraiment restera. C'est un petit peu le pendant, si vous voulez, du Wonder Woman Wrong Earth. Ou After Earth, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est sorti il y a bientôt deux ans. C'est véritablement une histoire qui restera pour Supergirl. C'est dessiné par Blikis Evely. Et c'est mis en scène. C'est une histoire complète, ça s'appelle Supergirl Woman of Tomorrow. Et vraiment, c'est à découvrir. Il n'y a que des bonnes critiques sur ce Supergirl Woman of Tomorrow. Et vraiment, je vous invite à le regarder. Le dernier titre, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai pris parce que j'aime beaucoup le scénariste, Jason Aaron. Vous le savez, en plus de sa carrière chez Marvel, il propose des comics indépendants. Et il a fait le comics Sea of Stars, qui est publié en intégrale chez Urban Indies. C'est dessiné par Dennis Allumne et Stephen Green. Deux auteurs à découvrir. Alors, Dennis Allumne, pardon, c'est le co-scénariste. Et Stephen Green, c'est le dessinateur. Je ne connais pas encore très bien. Je ne l'ai pas encore lu, pour tout vous dire. Mais c'est une histoire complète, ça s'appelle Sea of Stars. Et c'est absolument génial. Je crois que Dennis Allumne, c'est Dennis Hoplès. Vous savez, le scénariste qui a bossé pour Marvel beaucoup, il a fait du X-Men, notamment avec Mark Bagley. Et je crois que Hoplès, ce n'était pas son vrai nom. Hoplès, ça veut dire sans espoir. Je crois que c'était un nom d'emprunt. Je crois qu'il a repris son vrai nom. Dennis Allumne. Si je ne dis pas de bêtises, et si j'ai dit des bêtises, vous avez évidemment le droit de me le dire en disant que tu as dit une bêtise. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Et c'est sur ma pile depuis quelques semaines maintenant. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais ça a l'air chouette. Donc, ça fait partie de ma sélection, tout simplement. Voilà. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. En boutique à Paris, parce que la boutique est ouverte tout l'été, du lundi au samedi, au 49 rue de la Ceped. Original Comics. Le port est offert si vous commandez en ligne partout en France à partir de 29 euros. Continuez à faire vivre votre boutique préférée. Continuez à lire des comics. Continuez à vous régaler. Et nous, on continuera à faire des émissions. Et à vous informer sur toutes les sorties. On se retrouve demain pour parler des incontournables du mois d'août. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada